C'est 25 et 26 mars 2023, on a eu le droit à l'anime Japan au Japon Et on a eu une quantité phénoménale d'informations sur les animés qui vont sortir prochainement Yo les soldats, c'est Alka du Bataillon Animation Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième anime news de cette nouvelle saison Et je vous le garantis, ce mois-ci vous allez être chargés en informations Si tu kiffes ce contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager à tes potes A mettre un petit commentaire pour donner ton avis sur les suites et les annonces qui ont été faites Et si tu cherches à y avoir toujours plus de contenu de ma part, n'hésite pas à me follow sur Instagram et TikTok J'y poste assez fréquemment du contenu Allez on démarre avec les suites qui ont été annoncées Le 1er avril démarrera la seconde saison de Eden 2 Zero Le 3 avril il y aura le premier épisode de In Other World With My Smartphone et sa seconde saison Le 4 avril il y aura le premier épisode de la saison 2 de Tokyo Miu Miu Niu Le 6 avril on aura enfin le début de la saison 3 de Dr Stone Et également le début de la saison 2 de Maotsuka Eno Yume Le 7 avril on aura le début de la saison 2 de Tonikaku Kawaii Et la saison 3 de Demon Slayer Le Village des Forgeurs de Sabre démarrera le 9 avril Et également petit fait intéressant, le 14 avril démarrera la nouvelle série Pokémon Qui a donc remplacé le personnage principal de Sacha par une jeune fille qui a l'air d'être sa fille Voilà pour ce qui va sortir, maintenant passons aux vraies annonces Ataruku, Sama va avoir le droit à une 3ème saison et elle sortira en été Rent the Girlfriend a aussi eu une annonce de saison 3 et elle sortira au mois de juillet Pareil pour la saison 2 de Mushoku Tensei, ce sera disponible dès le mois de juillet Et d'ailleurs il en va de même pour la saison 2 de Jutsu Kaisen Également au mois de juillet on aura la partie 2 de Sugar Apple Fairytale Kengan Ashura va avoir le droit à une seconde saison sur Netflix et ça sortira au mois de septembre On aura une date plus claire assez prochainement Une nouvelle annonce a été faite pour Spy X Family et sa seconde saison On a eu une affiche promotionnelle et une date officielle Cette suite sortira en octobre Également Kanojo, Mo Kanojo aura le droit à une seconde saison qui sortira elle aussi en octobre Et enfin Captain Tsubasa va avoir le droit à une saison 2 qui va adapter l'arc Junior Youth C'est prévu pour octobre 2023 Toujours pour 2023 mais sans réelle date de diffusion On a eu la confirmation d'une saison 2 pour Goblin Slayer, ça on le savait Mais maintenant on a eu une affiche promotionnelle et une confirmation que ça sortira cette année De même pour la saison 3 de Uma Musume Pretty Derby Shaman King Flowers et donc la suite du remake de Shaman King sortira en janvier 2024 Dans un an maintenant, il y aura la saison 3 de Moi Quand Je Me Rincarne en Slime, ça a été confirmé Et également en 2024 mais on ne sait pas quand exactement Il y aura la saison 2 du remake de Horusei Yatsura Voici donc maintenant des animés qui ont eu le droit à de nouvelles annonces de suite Mais sans date de diffusion malheureusement Tout d'abord The Eminence In Shadow aura le droit à une seconde saison Pareil pour Bottom Tier Character Tomozaki Lycoris Recall aura également une suite mais on ne sait pas encore ce qu'elle racontera Trigon Stampede aura également une saison 2 J'avais bien kiffé la première saison et donc j'ai hâte de la voir Blue Lock aura aussi une saison 2 et même un film qui s'appellera Episode Nagi My Hero Academia aura une septième saison Même si évidemment on s'en doutait un peu Et ça c'était vraiment la grosse annonce que je vous ai partagé directement Rose Zero aura une troisième saison Mais comme je l'ai dit, on n'a pas encore de date de diffusion Et enfin on termine la catégorie des suites avec l'annonce de la saison 3 de Toyur Eternité Encore une bonne nouvelle à mon sens Et pendant que je faisais le montage, il y a eu quelques nouvelles annonces qui ont été faites Notamment iCard qui va avoir une seconde saison Mais aucune date de diffusion n'a été dévoilée L'anime Monogatari aura le droit à une seconde saison en juillet 2023 Et enfin Bunko Stray Dog va avoir une cinquième saison Et elle sera diffusée dès le mois de juillet 2023 Ça arrive très bientôt et ça fait plaisir Alors que la saison 4 vient de se terminer assez récemment Voilà pour les suites qui ont été annoncées On passe maintenant aux nouveaux animés qui vont sortir Allez on démarre cette rubrique avec la première bande annonce de l'anime Pluto Qui a l'air incroyable Et vous allez le voir, je ne vous ai sélectionné que les animés qui valent le détour Pluto reprend le concept d'Astro Boy Mais dans un univers parallèle où les 7 robots considérés comme les plus puissants du monde Sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat Gessich, je ne sais pas si je le prononce bien Robot enquêteur affilié à la police allemande Est chargé de retrouver le coupable Maigre synopsis Mais sachez toutefois que le manga original est signé par Urasawa A qui l'on doit notamment Monster, Billy Bat ou encore 20th Century Boys En gros c'est un maître mangaka Et personnellement je suis overhype Sachez que c'est prévu pour l'automne 2023 On enchaîne avec l'annonce d'une adaptation animée pour FreeRN Cet animé sortira en automne 2023 également Et raconte l'histoire de FreeRN, une elfe Fut un temps elle était aventurière avec des humains Et 50 ans plus tard elle décide de les retrouver Cependant le moment de leur retrouvaille signe la mort de l'un de ses amis Qui est devenu un vieillard avec le temps FreeRN étant une elfe est surprise de la faible durée de vie de la vie humaine Et oui les elfes vivent bien plus longtemps Son nouvel objectif est donc de s'initier aux arcanes du coeur Et de comprendre un peu mieux la race humaine Qui lui est si étrangère finalement Ça a l'air ultra apaisant et le manga est cool paraît-il J'espère que l'anime le saura autant Parlons maintenant de Classroom for Heroes Qui est prévu pour juillet 2023 Il y a bien longtemps les gens vivaient dans la terreur Gouverné par un horrible démon Cependant un héros légendaire vint mettre fin à l'horrible règne De la créature en l'abattant C'est de là qu'est née l'académie Rosewood Un endroit censé former les plus grands héros Cette école d'élite n'accepte que ceux qui ont le plus de potentiel Arnest Flaming Une jeune fille qui se targue d'avoir les meilleurs résultats de l'académie Et chargée de faire découvrir les lieux à Blade Un nouvel élève qui semble avoir des pouvoirs rivalisants avec les siens Vous l'avez compris c'est un scénario classique D'anime où le personnage principal Cache un potentiel énorme en lui Et franchement ça a l'air pas si mal Je pense le regarder Je ne compte pas trop m'attarder dessus Mais on a eu de nouvelles infos pour la suite de Seven Deadly Sins en animé Fortnites of the Apocalypse Qui se déroule 16 ans après les événements de la série Sortira en octobre 2023 Les gens qui comptent regarder l'animé doivent déjà être bien informés A son sujet Passons donc à l'animé suivant qui est Solo Loving Et oui car on a enfin eu le premier trailer pour l'adaptation animée de ce webtoon à succès Sachez d'ailleurs que les noms coréens de l'animé vont être transformés en noms japonais Personnellement ça m'arrange A chaque fois j'ai trop du mal à retenir les noms coréens D'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde Laissant pénétrer d'abominables monstres Pour résister à l'envahisseur L'humanité a développé des pouvoirs surnaturels Grâce à cela ils ont pu constituer une armée de chasseurs intrépides Passant les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons Des combats summer 6 s'y déroulent avec à la clé de fabuleux trésors Sungjin Woo qui ne s'appellera donc plus comme ça Est le plus faible des chasseurs Et alors qu'il participe à un raid Il s'effondre et est laissé pour mort Mais à son réveil à l'hôpital Il ne se sent plus le même Et découvre grâce à une interface virtuelle Qu'il devient progressivement de plus en plus fort Vous l'avez compris ce sera donc un animé où le héros est overcheaté Mais ça a l'air vraiment cool Et l'animation a l'air de tenir la baraque J'ai jamais lu le webtoon Toutefois on me l'a tellement bien vendu Que j'ai vraiment hyper hâte de me mater l'animé Et on passe maintenant au dernier animé sur lequel je vais sérieusement m'attarder The Illusive Samurai C'est la station du nouveau manga de l'auteur de Assassination Classroom Et c'est plutôt sympa En l'an 1333 au Japon Tokiyuki Ujo hérité du shoguna Kamakura N'a qu'à 8 ans lorsque son quotidien bascule dans l'horreur Et que son clan est massacré Contraint de fuir Pour ne pas être assassiné à son tour Il trouve refuge dans la province de Suwa Dirigé par un de ses alliés Yorishige Suwa Et ce jeune Tokiyuki Ujo Possède un pouvoir incroyable Celui de ne jamais être attrapé En effet il peut esquiver absolument toutes les attaques Il est ultra agile Et c'est sa véritable force On va donc suivre l'ascension de ce petit shogun Incapable de se battre Mais ultra doué pour esquiver Et s'échapper de situations tordues J'ai lu quelques tomes du manga C'est plutôt sympa Sachez toutefois qu'on a aucune date de diffusion pour l'instant Et pour ceux qui s'intéressent J'ai fait deux shorts Ou tiktok Comme vous voulez Sur deux animés incroyables Qui vont sortir prochainement Il y a donc un short Sur les carnets de la potiquaire Et un short sur Ochinoko Un animé qui sortira au mois d'avril Je vous invite vraiment à les visionner Je pense que ça vaut le détour Et comme beaucoup d'autres animés ont été annoncés Durant l'anime Japan Je vais vous mettre un petit récap Mais sans commentaire C'est parti C'est parti Pour les films et OAV annoncés On a eu beaucoup d'annonces remarquables Avant toute chose Pour rappel en France Le 12 avril sortira Suzume Le nouveau film de Makoto Shinkai Qui avait déjà réalisé Your Name et Les Enfants du Temps Evidemment ce film crée beaucoup d'attentes Je vous invite à aller le voir au cinéma A sa sortie Initialement annoncé qu'un épisode spécial Ranking of Kings Treasor Chest of Courage Sera finalement composé De plusieurs épisodes Sachez toutefois Que ce n'est pas une saison 2 Mais de toute manière C'est une bonne nouvelle De savoir que l'anime continue D'avoir de nouveaux projets Cela débutera donc le 13 avril Une nouvelle vidéo promotionnelle A été diffusée Pour l'AV de la saison 3 De My Teen Romantic Comedy Is Wrong As Expected Cet épisode sera diffusé Le 27 avril Et fera suite Directement à la saison 3 Je vous en avais déjà parlé Plusieurs fois Mais ça y est On a eu le premier trailer Du film Psycho Pass Providence Le film est toujours prévu Pour le 12 mai au Japon Cependant Il n'est pas sûr Qu'il soit diffusé en France A la même période Voir pas du tout Un film en deux parties A été annoncé Pour Collar X Malice Deep Cover La première adaptation De cet Otome Game Sortira le 26 mai Puis la seconde adaptation Sortira le 23 juin 2023 Au Japon Un premier trailer Pour le film d'animation Racial Does Not Dream Of A Sister Venturing Out Vient d'être dévoilé Pour rappel Ce premier film d'animation Est le premier des deux projets De suite annoncés L'année dernière Pour l'anime Bunny Girl Senpai Ce premier film Adapte le tome 8 du roman Et un deuxième film Adaptant le tome 9 Sera diffusé plus tard Le premier film d'animation Sera donc lui Diffusé à partir du 23 juin 2023 Dans les salles japonaises Aucune info pour la France Pour l'instant Une nouvelle vidéo promotionnelle Pour les films d'animation Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos Movies Vient d'être dévoilée Le premier film est prévu Pour le 9 juin 2023 Et le second pour le 30 juin 2023 Au Japon Et sur Netflix J'imagine donc Qu'on pourra le voir Sur la plateforme En même temps Nous aussi Lors du festival international Du film d'animation Dancy Le film d'animation La maison des égarés A eu une annonce De diffusion en France Pour le 28 juin Ca fait plaisir de voir Que des films d'animation Japonais Pas forcément ultra connus Peuvent être aussi diffusés en France Mais je vous en reparlerai sûrement D'ici là Le film Gekijuban City Hunter Angel Dust Qui sortira en automne A eu un nouveau trailer N'ayant pas vu la série Je n'ai pas grand chose à ajouter toutefois Également durant l'automne Sortira l'OAV de moi Quand je me réincarne en slime Corleus no Yume Il est composé de 3 épisodes Et ils adapteront une histoire disponible Dans un livret bonus Du Blu-ray de la saison 2 Toujours durant cette période De l'automne 2023 Sortira au Japon Un nouveau film Digimon Avec un nouveau personnage Du nom de Rui Et il faut noter Que ce film se déroule Après les événements De Last Evolution Kizuna Vous le saviez sûrement déjà Spy X Family A eu un film d'annoncé Et maintenant On sait quand il sortira En effet Spy X Family Code White Sera diffusé au Japon A partir du 22 décembre 2023 Aucune info pour la France Pour l'instant Mais vu le succès de la série Ici Je pense qu'il sera diffusé En tout cas La fiche du film Est franchement super belle J'ai vraiment hâte De pouvoir le visionner Et on termine cette partie De la vidéo Avec des films et OAV Qui n'ont pas eu de date De diffusion Tout d'abord Given l'anime de musique Hyper touchant Aura le droit à une suite Sous forme de film D'autre part Karakai Jojo no Takagi-san Aura le droit à une adaptation En film live Et enfin L'un des romans issus Du manga Gintama Va être adapté en animé Sous forme d'OAV On aura plus d'informations Prochainement Quant à ces trois projets Voilà pour les annonces Qui ont été faites récemment Dans l'industrie de l'animation On passe donc maintenant Aux sorties de mangas Du mois d'avril Je vais maintenant vous présenter Les mangas qui vont sortir En magasin Durant ce mois d'avril Evidemment les mangas Que je vais vous énumérer ici Ne représentent pas Tous ceux qui vont sortir Durant ce mois-ci J'ai seul pour sélectionner Ceux qui étaient les plus connus Et qui me paraissaient être Les plus pertinents Donc si par exemple Il manque des mangas dans la vidéo Ne soyez pas surpris C'est moi qui ai fait le choix De ne pas les mettre dedans Allez c'est parti Le 5 avril Il y aura le tome 13 de Blue Lock Ainsi que le premier tome De Blue Lock Episodes of Nagi Le tome 18 de Kantakagi Motakin Et le tome 8 de Shangri la frontière Le 6 avril Il y aura le tome 19 de Jujutsu Kaisen Et le tome 35 de My Hero Academia Le lendemain Le 7 avril Il y aura le tome 6 de Aradom Shofenagatoro Et le tome 32 de Black Butler Le 12 avril Et bien il y aura le tome 12 de Shinsoman Ça y est la partie 2 du manga Sort enfin en France Et le premier tome De Demon Slayer School Days Le 13 avril Il y aura le tome 12 de Angel of Death Le tome 13 de Globin Slayer Et le tome 2 de Soul Eater Dans sa perfecte édition Le 14 avril Il y aura les tomes De 65 et 66 De Kingdom Le tome 9 de Masamune Kunz Revenge Et le tome 13 de Mission Yozakura Family Le 19 avril Il y aura le tome 24 de Dr. Stone Le tome 13 de Fairy Tail 100 Years Quest Le tome 9 de Horimiya Le tome 5 de Néon Genesis Evangelion Le tome 104 de One Piece Le tome 3 de Windbreaker Et le tome 38 de Yona Princesse de l'Aube Le 20 avril Il y aura le 7ème tome De Rocking of Kings Et le tome 5 du Webtoon Sweet Home Le 24 avril Il y aura seulement le tome 9 De Faithday Knight Evansfield Le 26 avril On aura le tome 2 de Blue Box Le tome 28 de Blue Exorcist Le 5ème volume De Dandodan Le 7ème tome De Darling in the Franks Et le tome 13 de Konosuba Et enfin le 28 avril Il y aura le tome 7 de Asadora Et après beaucoup de temps d'attente Ça s'est compté en années Il y a enfin le tome 4 De SAO Phantom Bullet Et également le tome 5 De SAO Project Alicization Voilà pour les mangas Qui vont donc sortir en avril Et si vous voulez connaître Tous ceux qui vont sortir Je vous mets un lien en description Voilà la vidéo est maintenant terminée Je vous remercie de l'avoir regardé en entière N'hésitez pas à liker Et commenter si elle vous a fait kiffer Ça me fera ultra plaisir Et me pousse à continuer ce format Sur ce c'était Alka du Bataillon de l'animation Je vous dis à très bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501